Bonjour la famille, on espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui avec Farwati pour vous faire un big 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 haul d'accessoires de Noël, en fait tout ce que vous voulez j'ai été chez Stokomanie il y a pas longtemps d'ailleurs je vous ai fait un vlog avec Anifa Farwati, elle n'était pas là, mais du coup je vais tout découvrir je suis vraiment désolée pour toi parce qu'on a dit pas mal de choses et d'ailleurs je te conseille de regarder la vidéo parce que tu verras, les idées cadeaux, il y a de quoi faire et là aujourd'hui on va vous montrer tout ce que j'ai acheté pour décorer, enfin pour décorer la table, le soir de Noël etc des petits trucs pas trop chers mais qui ont leur petit, comment on peut dire ça, utilité ils disent utilité, donc voilà c'est ça, oui ils ont leur utilité parce qu'ils vont pouvoir me servir pour l'esprit de Noël, voilà pour avoir ça donc on va commencer tout de suite par l'horloge que vous avez vu sur le vlog qui est comme ceci, c'est un grand horloge que je ne l'ai pas encore ouvert être à l'heure, ça c'est très important, surtout pour nous, dans notre famille on n'est jamais à l'heure mais alors jamais, donc être à l'heure, partager, en plus c'est très dans l'esprit de Noël de partager il faut toujours partager avec les autres tout le temps, tout le temps mais alors pendant Noël c'est vraiment genre le truc à faire faire ton son mieux et c'est important, on ne peut pas être parfait du coup on fait de son mieux c'est déjà un bon début ne pas être en retard qui rejoint le fait d'être à l'heure, tu vois c'est très important en plus il y a une horloge qui nous rappelle qu'il faut être à l'heure et ne pas être en retard tout est lié et s'aimer les uns les autres ça, j'ai beaucoup aimé cette horloge parce que je me suis dit pour les familles et tout ça peut faire un beau cadeau de Noël comme ça peut faire aussi un horloge pour décorer j'ai pris ce pack oh il y a l'étoile, maman il y a l'étoile un cadeau de Noël ? oui j'ai pris une nouvelle parce que je crois qu'on en a trois déjà, deux déjà on en a eu un qui est tellement ancien que je me dis, bon on verra soit on va le réutiliser parce que c'est celle qu'on utilise chaque année soit on va mettre une nouvelle mais l'étoile, oui, pour que ça puisse aller avec la découverte je pense que l'année prochaine on va partir sur une décoration blanc ok, on va mettre le sapat de Noël en blanc ouais, donc voilà alors là, ce pack, je l'ai eu pour 5,90 euros donc à l'heure, vous avez différentes formes de décoration que je vais vous montrer et vous avez des petits packs ici un petit paquet cadeau pour Noël du coup on a un autre paquet de bulles ah elles sont mignonnes elles sont trop mignonnes let it snow en fait en plus il y a écrit des choses du coup là il y a écrit let it snow là il y a écrit mary christmas là il y a écrit mary il y en a pas beaucoup il y a écrit des choses dis moi elles coûtent 5,99 euros elles sont belles en plus elles en valent le coup il y a des rubans moi je dis n'hésitez pas à acheter voilà elles sont jolies franchement elles sont jolies moi j'aime bien et puis pour continuer donc j'ai pris ça une décoration pour mettre au milieu de la table le soir de Noël parce que j'ai pris pas mal de décorations vous allez le voir au fur et à mesure donc comment je peux l'appeler ça c'est un endroit où tu mets les bougies ouais c'est un porte bougies et là tu as la décoration autour de la bougie ouais donc tu glisses en fait tu glisses ça comme ça et puis tu peux mettre tu peux mettre un petit bougie au milieu de la table ça fait une jolie décoration de Noël on fait une table avec une jolie décoration de Noël et celui-ci je l'ai eu pour 7,99 euros c'est ce petit objet qu'on peut mettre au milieu de la table pour réveiller un peu cet esprit de Noël qu'on adore dans la famille parce que nous on a toujours fêté Noël et c'est vraiment la période de Noël c'est joyeux, familial etc. et on adore ça et franchement j'ai hâte d'arriver au soir de Noël et d'ailleurs racontez nous vos plus belles expériences de Noël et vos petites traditions aussi de Noël que vous fêtes tous les soirs de Noël etc. donc voilà on continue ? yep tu présentes quoi ? tu présentes ça oh ! regardez je disais absolument pas c'est quoi mais j'aime bien alors ça c'est pareil c'est pour faire la décoration c'est pour mettre au milieu de la table tu vois les petits tout ça c'est pour décorer la table mais c'est pas écrit c'est quoi par contre ? non et ça a coûté 1,49 euros pardon ça a coûté 1,49 euros du coup c'est une bonne affaire encore une fois oui j'ai pris des repos assiettes c'est ce que Favati elle vient de me dire enfin c'est pas vraiment des repos assiettes mais tu peux pas manger dessus en fait tu mets ton assiette dessus voilà vous nous dites en fait comment ça s'appelle dans les commentaires et pour ça assiettes décoratives bon c'est écrit derrière ce sont des assiettes décoratives que j'ai pris chez Stokomanie donc j'ai pris 10 je pense que j'ai pris 10 parce qu'on espère que Claudine et sa petite famille ils seront là pour le soir de Noël donc si tu regardes cette vidéo Claudine on t'attend le soir de Noël à la maison du coup j'ai pris 10 pour que tout le monde puisse avoir de quoi se servir donc la qualité alors la qualité c'est une qualité assez basique ça a l'air dur ça a pas l'air fragile et d'ailleurs j'ai pas encore acheté les assiettes de Noël pour le soir de Noël j'ai les acheté avec vous tu veux des nouvelles ? oui on va prendre des nouvelles des rouges comme ça ça va aller un peu avec la décoration parce qu'on est sur une décoration de blanc et de rouge donc voilà là il y en a 10 et que je vous ai donné le prix à l'unité qui sont à 1,49€ voilà voilà une nappe de Noël on a pris deux en fait j'ai pris deux pour que je puisse décorer la table en plus elle est découpable donc voilà elle est trop jolie vous voyez un peu comment elle est il coûte pareil 7,99€ voilà j'en ai pris deux pour qu'on puisse avoir une jeune petite table de Noël et je pense que le soir de Noël on va on va se régaler yes on va se régaler du coup on a ça aussi oh vraiment oh c'est un des euh je sais pas qu'on s'appelle mais en gros c'est il y a les décor les assiettes décoratives et ça on met juste en dessous des assiettes décoratives comme ceci comme ça on a l'assiette décorative et euh je sais pas c'est un set de table peut-être que ça s'appelle ouais je crois que ça s'appelle un set de table mais je suis pas sûre ça doit être ça hein ça doit être assiette décorative un peu comme la première là qu'on vous a monté dites nous dans les commentaires comment ça s'appelle parce qu'on est pas très friands de ce genre de choses mais du coup voilà on en a acheté plein pour Noël ouais pareil j'en ai pris 10 pour que ça puisse aller pour tout le monde et comme je vous ai dit euh que je vais chercher les assiettes parce que là vous voyez pour le coup je suis partie sur une décoration rouge et blanche donc il faudra qu'on a des assiettes blanches qui vont sortir avec la décoration ensuite on a pris en fait j'ai pris des bien lumineuses pour mettre sur le sapin ou dans la maison au chaud ouais on verra on verra quand on va décorer le sapin qu'est-ce qu'on va pouvoir faire mais t'aimes bien ouais ouais c'est intéressant c'est intéressant du coup ça coûte 14 euros 99 yes on aime ça va je sais pas c'est quoi les prix normalement des des guirlandes de noël mais ça va en gros tout ce que j'ai pris j'ai eu pour 100 et quelques heureux la facture c'est pas mal non pour tous les petits accessoires que j'ai pris pour Noël donc là j'ai pris les célèbres bonnets du Noël ouais les bonnets vous connaissez un peu les prix ils sont à 1€ c'est pas c'est pas très cher donc on peut les allumer et c'est vrai tu n'arrives pas ? non et bien on va y arriver le moment où il faudra le faire il y a écrit taille adulte uniquement du coup Addison il pourra pas l'emporter qu'est-ce que c'est dommage oh c'est trop mignon pareil c'est pour mettre autour de la table c'est un set de fleurs lumineux oui j'en ai pris plusieurs comme ça et d'ailleurs j'ai même pris aussi des petits lumières qui sont comme ça pour mettre autour de la table pour que ça puisse c'est lumineux il y a des petits nuggets ou je sais pas comment on appelle ça à l'intérieur oui qu'il faut retirer et après il y a une petite lumière qui s'affiche attends je vais voir si j'arrive à allumer une non je sais pas si ça marche on avait oui on avait essayé ça marchait ? oui quand je les ai achetés j'avais essayé et voilà ça fait comme ça regardez ça pourquoi les autres ça marche pas ? il faut enlever le petit truc qui est là et on a oh je sais pas si vous avez remarqué mais j'adore voilà à chaque fois qu'on sort un truc je fais oh comme si je faisais donc là on a des serviettes de noël pareil pour la décoration de la table donc on les a eu à 1,99€ voilà des serviettes de noël rouge qui vont aller avec notre décoration et donc pour finir on a pris j'ai ça c'est pareil c'est pour mettre en fait au milieu de la table en fait tu vois ? ouais je vois oui c'est une espèce de c'est ça il y a la dame qui est prête ouais je vois là tu vois t'es prête donc c'est ça j'ai pris ça et j'ai pris les comment on appelle ? le ruban le ruban pour décorer en fait pour pour entourer les cadeaux oui pour entourer les cadeaux que j'ai pris j'en ai pris 3 3 à 4 non non il y en a 4 il y en a 4 à la douleur pour 99 centimes donc voilà c'est ce que on a acheté pour noël pour tout ce qui est décoration de noël donc là on va préparer nous on va préparer notre sapin de noël et puis on va pouvoir commencer à profiter de ce mois de décembre avec tous les sorties les activités on va je pense qu'on va aller enfin on sera on va sortir pour pour voir un peu le marché de noël le marché de noël on verra mais en tout cas on va vous amener avec nous parce que vous nous avez dit sur les commentaires oui on aimerait bien que vous fêtiez noël comme avant parce que je pense que l'année dernière on n'avait pas montré oui on n'avait pas montré donc cette année on est à fond dedans et on va vous partager ça enfin on va partager ça avec vous donc voilà dites nous dans les commentaires ce que vous pensez de nos petits objets de tout ce qu'on a acheté ce que vous vous enfin ce que vous allez faire pour noël et puis je vais vous faire aussi une vidéo pour les cadeaux de noël voilà on espère que cette petite vidéo vous aura plu n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous pensez dans les commentaires et on vous aime on vous fait plein de bisous vous êtes les meilleurs et racontez nous ce que vous faites pour noël et puis on vous dit à très vite dans Sakina Family votre chaîne familiale gros bisous à tous